Bonjour, nous allons vous présenter la L3 Chimie Prépa DNO de l'UM. Valérie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte de sa création ? Cette licence 3 Chimie Prépa DNO a été créée en 2010 officiellement au sein de la Faculté des sciences et de la licence de chimie pour permettre aux étudiants essentiellement d'avoir accès à une licence générale colorée chimie puisque le DNO Montpellierin était très coloré chimie. Les chimistes de la fac de pharma nous ont conviés à monter cette formation. Elle est constituée d'enseignements de chimie, mais pas que, d'enseignements de biologie, de biostat. Donc on forme essentiellement des scientifiques à l'issue de cette L3 Chimie Prépa DNO. À l'heure actuelle, nous accueillons 20 étudiants par formation. Nous essayons d'équilibrer la provenance de ces étudiants. Un quart des recrutements sont ouverts au BTS, essentiellement pour les BTS VTNO. Un quart des étudiants ont un profil plus étiqueté chimie, c'est-à-dire des étudiants qui viennent de IUT de chimie ou bien de façon plus marginale de L2 Chimie. Et puis, un quart des recrutements concernent des étudiants issus d'IUT Génie Bio ou bien L2 SVT. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, ça c'est cohérent avec le fait que nous souhaitons, dans cette formation, donner les bases scientifiques nécessaires à un expert dans le vin qu'est l'oenologue. Dans ce sens, nous allons nous assurer au travers d'entretiens d'avoir affaire à des candidats curieux scientifiquement. L'AL3 Prépa DNO n'est pas adapté pour des étudiants en quête d'un savoir utilitariste minimum pour l'oenologie. Et le reste de la promotion est constitué de divers étudiants qui peuvent être des étudiants étrangers, des étudiants issus de classes préparatoires. Et depuis quelques années, nous accueillons des candidats qui intègrent la Prépa DNO via la formation continue. Ce sont en général des personnes qui sont soit en reconversion complète et qui ont eu un coup de cœur pour l'oenologie, soit des acteurs professionnels déjà du monde viticulture, oenologie, mais qui se sentent un peu à l'étroit, par exemple, dans un statut de technicien. L'équipe pédagogique a particulièrement à cœur d'accompagner ces projets qui sont souvent très construits et ce sont des candidats qui amènent beaucoup de maturité à la promotion au travers de projets vraiment solides. C'est important pour nous de créer dans cette formation une ambiance d'intelligence collaborative, de soutenir les bonnes relations entre étudiants. Notre souhait, c'est vraiment, oui, qu'ils puissent tous intégrer un DNO à Montpellier ou en France en général. C'est un pari quasiment gagné puisque depuis la création de la L3 Prépa DNO, 99% des étudiants ont intégré un DNO en France. de soutenir les bonnes relations entre étudiants et étudiants ont intégré un DNO en France. Merci. 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 Merci.